Je rêve de me réveiller dans un Québec qui rêve éveillé. Faire naître des idées de grandeur qui nous tiennent la tête haute. On va récolter plus de 5000 rêves pour façonner le Québec en se projetant dans 20 ans, avec, enfin, une vraie place pour les enfants. Puis toi, tu rêves-tu ou tu dors encore? Oui, toi? Essayer de moins faire brûler les forêts. Moins de feu de forêt. Ça, c'est très, très bon. En fait, on m'a invitée à être ambassadrice pour le projet « Rêver pour créer ». C'est super touchant parce qu'il y a une unité, justement, qui se crée une cohésion par rapport à tous les habitants du Québec de tous les âges, toutes les classes sociales, qui est un peu comme le cœur du Québec à travers les rêves. Bien, c'est super beau. Je pense que notre jeunesse est plus éveillée et a son mot à dire, à nous de la soutenir là-dedans et de faire en sorte que nos décideurs comprennent l'importance d'agir tôt. Moi, mon but, c'est non seulement de faire émerger le plus de rêves possibles, de pouvoir les récolter dans les écoles, dans les organismes où je me présente. Oui, toi? Des endroits plus exclusifs pour les immigrants et pour les handicapés. My God! Tu as des bonnes idées, toi! Là, il faut vraiment se faire aller le marqueur rapidement, mon ami. Rêver pour créer, c'est vraiment une démarche super extrême pour les futures générations et pour la société d'aujourd'hui et pour l'aider à devenir meilleure pour demain. C'est vraiment le fond de donner des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux rêver? Tu seras plus vieux, puis l'avenir dans les 40, qu'est-ce que tu mérites? Ce qu'on cherche à faire, c'est de stimuler notre capacité à toutes et à tous de se projeter dans l'avenir avec comme intention de faire apparaître des chemins à suivre pour guider nos choix collectifs. Les enfants ont donné le temps et surtout, ils ont compris qu'ils pouvaient rêver et rêver fort. Parce que nous, les jeunes, on va grandir, on va vieillir, on va devenir aussi des adultes, puis on aimerait avoir une société dans notre image. Donc, si vous voulez avoir une société dans votre image, mettez votre œil. Sous-titrage Société Radio-Canada